il était heureux hier il est très 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 heureux aujourd'hui mesdames et messieurs frédéric indersey qui a remporté le prix la haie jousselin avec grandiose en tant que propriétaire en tant qu'éleveur le plaisir est double il est partagé avec beaucoup de monde tout simplement c'était grandiose j'ai l'impression complètement dingue parce que déjà hier pour ma missus on avait tellement crié que je me suis cassé la voie et là alors là je me suis achevé tout seul ouais c'est on vit les courses pour des moments de grands week-ends on espère avoir des chevaux qui puissent participer quand on sait qu'ils arrivent à l'hippodrome c'est qu'ils sont dans de bonnes dispositions le résultat il est ouvert à tous il y avait huit partants neuf partants tous avaient une chance de gagner on a cette chance que ce soit tombé sur nous je dirais une fois plus ce n'est pas le mot mais cette fois ci encore et je n'ai pas de mot pour remercier à la fois louisa thomas clément lefebvre qui fait un travail remarquable avec le cheval toute l'équipe jimmy qui s'en occupe philippe carbery légende l'écurie tous les jours et puis cet extraordinaire cheval ce gladiateur ce titan d'un mètre 81 qui est grandiose qui fait notre bonheur tous les jours il est vraiment extraordinaire et puis en plus la dimension sportive de cette victoire on le rappelle cette semaine même dans les chevaux de manière générale tout n'est pas linéaire et voilà clément lefebvre qui normalement est associé à vos représentants et sur la touche de dernière minute il faut trouver un jockey qui soit capable de répondre présent à cet événement j'imagine que c'est du stress en plus et beaucoup plus d'inconnus dans l'équation c'est de la contrariété quand ça arrive après je pense que tout le monde est préparé au fait qu'il y aura des anomalies dans le parcours le cheval n'a pas eu d'anomalie dans sa préparation c'est donc déjà une satisfaction sans nom parce qu'on veut venir prêt à 120 % aux courses et quand tout se déroule correctement jusqu'au jour de la course on va dire que pour le cheval c'est l'essentiel le jockey c'est dramatique parce qu'ils font corps et c'est un couple que les deux chevaux aujourd'hui que le cheval et le cavalier aujourd'hui maintenant louisa a pris une décision qui était la meilleure celle de faire appel à thomas bourrin appuyé par luke monet également qui pensait que c'était le bon choix je ne peux que dire combien je suis très heureux de ce choix que nous sommes trois à décider et ce choix a été fait collégialement mais la suggestion venait de louisa qui a fait je pense le meilleur des choix aujourd'hui au vu du résultat et surtout très heureux parce que thomas est un garçon extraordinaire qui a une équitation formidable une main formidable un sens de l'équitation formidable parfois il lui manque peut-être la petite flamme qui lui permet de couvrir ses grandes courses mais il a montré aujourd'hui au monde entier des courses qu'il était l'homme des grandes courses également et j'espère que ça va lui ouvrir des portes pour que demain il reconduit ses expériences avec certains d'autres chevaux ou avec d'autres propriétaires parce qu'il le mérite et puis cet amour du cheval parce que c'est avant tout le cheval faut le mettre au centre de l'histoire vous vous êtes bien connu aussi dans le monde du cheval de sport tout comme louisa l'était par le passé également ce finalement ces deux mondes là est ce qui ne serait pas plus similaire qu'on laisse à penser je pense que vous avez mille fois raison c'est un point de vue que je partage avec l'équipe que nous avons autour de nous si on veut obtenir d'un enfant quelque chose de positif il faut pas le contraindre il faut l'amener dans l'éducation il faut laisser s'exprimer tout en le remettant régulièrement je dirais sur la voie de la construction et pour les chevaux on pense un peu la même chose parfois il faut du temps parfois moins hier ma missus a gagné le prix radétré en magalaine bryant parce qu'elle était à maturité à trois ans et arnaud chaillet l'a préparé à merveille grandiose lui ça a été le contraire je pense qu'il faut être à l'écoute des chevaux et je disais tout à l'heure un ami qui me posait la question quel est l'âge moyen et mature pour un cheval dans le monde du saut d'obstacles pour le cinq étoiles on considère qu'un cheval est mature vers l'âge de 12 ans et il va concourir jusqu'à 16 17 par vrai même 20 ans ça arrive mais disons jusqu'à au moins 15 ans si possible dans les courses à trois ans déjà il faut des épreuves qui sont colossales donc il ya un décalage énorme alors que pourtant comme chez les enfants on grandissent pas tous à la même vitesse on n'a pas tous la même densité osseuse alors il faut savoir parfois prendre le temps avec certains plus qu'avec d'autres et autant hier dans la précocité arnaud a fait un boulot formidable avec ma missus et autant aujourd'hui lui a appris de la patience avec grandiose et nous étions là pour l'accompagner donc oui les deux les deux mondes se sont très proches l'un de l'autre quand on met le cheval au coeur du sujet et qu'on oublie en fait l'homme peut-être que c'est ça le ce qui nous motive en tout cas notre fil conducteur et prendre le temps je pense que là vous allez le prendre ce soir merde ouais un peu beaucoup profite en tout cas bravo à vous encore et à tout le monde félicitations c'est dommage qu'on a vu de partant aujourd'hui